Salam à tous la famille, c'est Ben Grise, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, réaction, tirage au sort de la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et le Barça qui a encore pris le Bayern Munich comme la saison dernière. On va d'abord commencer par le Paris Saint-Germain qui prend la Juventus, le Benfica Lisbonne et le Maccabi Haifa ou je ne sais pas quoi. En vrai c'est un tirage abordable, sincèrement c'est un tirage largement abordable, le Paris Saint-Germain normalement doit être premier, là si on n'est pas premier, c'est parce que la Juventus sincèrement depuis quelques années, sincèrement on est au-dessus d'eux, normalement, après ce qui me fait peur, sincèrement ce qui me fait peur, et je le sentais, je sentais qu'on allait tirer la Juventus, pourquoi ? Parce que Di Maria est parti là-bas, je sentais que de tous les coups en face de poule, la Juventus affronte le Paris Saint-Germain, mais là ça sent le but de Di Maria contre nous, là par contre si Di Maria contre nous, il marque encore, ce sera le... Parce que nous, le PSG, tellement les malédictions qu'on a contre les anciens, contre les anciens du PSG, il y a un concours qui marque contre nous, il y a plein de... Il existe le Coman, le Choupo-Moting avec le Bayern il y a deux ans, on a une malédiction avec ces anciens, avec nos anciens, on a une malédiction, ça ne m'étonnerait même pas que Di Maria puisse marquer contre nous, Donc ça, ça me fait peur, mais après ça ne veut pas dire que le PSG n'est pas au-dessus, sincèrement le PSG est au-dessus de la Juventus, au-dessus du Benfica largement, même si ce n'est pas une équipe facile à jouer, surtout à l'extérieur, il faut rappeler que le Benfica, je n'ai pas suivi leur mercato, mais ils viennent de perdre Darwin Nunez qui est parti à Liverpool, et ça c'est quand même une grosse perte pour eux, même s'ils ont pris beaucoup d'argent, je ne sais pas combien, mais ils ont pris quand même de l'argent, c'est un coup dur quand même de s'être séparé de Darwin Nunez, donc il n'y aura pas le danger Darwin Nunez comme Liverpool a pu l'avoir la saison dernière, comme les autres équipes ont pu l'avoir la saison dernière quand ils affrontaient le Benfica, on peut parler du Barça, Darwin Nunez, il marquait contre le Barça carrément en face de poule, donc en vrai, c'est un problème de moi pour le Paris Saint-Germain, mais ça s'en montre le PSG avec toute l'effectif qu'on a, et avec la cohésion collective qu'on a depuis le début de la saison, c'est-à-dire qu'une équipe du PSG qui joue du début jusqu'à la fin, pareil, pareil du début, elle commence, elle défend, elle presse haut, elle récupère les balles haut, et à la fin, jusqu'à la 95ème, elle joue de la même manière jusqu'à la fin du match, et ça, avec un état d'esprit comme ça, on ne peut pas passer à côté d'une première place, que ce soit face à la Juve, face au Macaba, je ne sais pas quoi, ou au Benfica ou à la Juve. Normalement, le PSG, premier, ça je n'ai pas de doute, donc le pronostic, le Paris Saint-Germain, premier, la Juventus, deuxième, ou le Benfica, voilà, la Juventus, je ne les vois pas flopper, ils peuvent flopper en 8ème, mais je ne les vois pas flopper au premier tour, donc la Juventus, et le retour d'Adrien Rabiot, ça ce sera intéressant, pour l'instant, Rabiot n'est toujours pas à Manchester, peut-être qu'il partira à Manchester United, mais là, le retour de Di Maria au parc et d'Adrien Rabiot, donc ce sera intéressant. Après, on a le Real Madrid qui va affronter Leipzig, le Shakhtar et le Celtic Glasgow, donc le Shakhtar, ça fait 2 ans qu'on les choppe, c'est la 3ème année qu'on les choppe. Leipzig, en vrai, la seule grosse équipe qu'on peut redouter, que le Real Madrid peut redouter, c'est Leipzig, même si, à mon sens, le Real Madrid, champion d'Europe en titre, va passer, va être premier de ce groupe, je ne vois pas comment le Real peut ne pas être premier de ce groupe, on voit le début de, alors ça ne veut rien dire, mais on voit quand même le début compliqué de Leipzig en Bundesliga, ça risque d'être une équipe différente que la saison passée, ou la saison d'avant, donc ça à voir. Après, le Real Madrid aurait pu tirer l'Inter Milan et Liverpool, donc on voit, le Real s'en sort bien aussi, là aussi, le Real s'en sort bien, parce qu'on aurait pu avoir une poule un peu plus difficile, donc là, à mon sens, c'est largement à la portée du Real, comme le PSG, largement à la portée du Real, Leipzig, normalement, ça devrait le faire premier pour le Real Madrid. Après, il y a le groupe G qui est intéressant, avec Manchester City, Séville et Dortmund, qui va revenir à Dortmund avec Manchester City, donc là, ça va être intéressant de voir ce match. Là, ça va être des matchs incroyables, je sens que ça va être des matchs incroyables, intéressants, qu'on va suivre avec intention. Déjà que la Ligue des Champions, on la suit tout le temps, mais là, avec des affiches Manchester City, Dortmund, le retour d'Arling Haaland, on va voir ça avec impatience, mais là, surtout, le groupe C avec le Bayern, Barcelone, l'Inter et Pledzel, je ne sais pas c'est où. Le Bayern et le Barça. Le retour de Lewandowski, je vous le dis d'avance, moi, connaissant cette équipe du Bayern, sincèrement, ils vont montrer, j'ai l'impression qu'ils vont montrer à Lewandowski qu'il a fait une erreur d'aller à Barcelone. Je vous le dis, ils vont le montrer. Ça ne va pas être un match comme les autres. Déjà, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce que va proposer le Barça face au Bayern, parce que le Barça, la saison dernière, ce n'est pas le même que cette saison. Donc, ça va être intéressant de voir si le Barça va pouvoir peut-être battre le Bayern ou pas, ou tenir face au Bayern, parce que les trois dernières confrontations, 3-0 la dernière confrontation, l'avant-dernière confrontation, 3-0 encore, et 8-2. Donc, ça va être intéressant, même si je pense que le Bayern est favori. Surtout avec l'attaque qu'ils ont. Ça, Diomane, Coman, Rossane, Niabri, ce début de saison, Bundesliga. Alors, est-ce que c'est le Bundesliga qui est nul ou le Bayern qui est trop fort ? À mon sens, c'est le Bayern qui est trop fort. L'attaque qu'ils ont, elle est incroyable. Ils marquent but sur but. Face au Barça, les occasions qu'ils auront, ça peut se payer cash. Donc, ça va être intéressant. Et surtout, le retour de Lewandowski au Bayern Munich. C'est exactement ce que je voulais. Je voulais cette confrontation. Cette confrontation, je la voulais. C'est Bayern, Barcelone, retour de Lewandowski. Juste à... Il quitte le Bayern pour aller en haut par ça. Et hop, il affronte le Bayern. Non, mais c'est... C'est comme un player in England avec Manchester City qui va retrouver Dortmund. Sinon, dernier gros, l'Olympique de Marseille qui s'en sort très, très, très bien. Parce que l'Olympique de Marseille aurait pu tomber contre l'Inter, le Barça et le Bayern. Ils étaient à ça. Ils ont tiré finalement le dé avec Francfort, Tottenham et le Sporting. Sincèrement, moi, je le dis, il y en a qui vont dire que ce n'est peut-être pas un échec. Mais sincèrement, si Marseille ne passe pas les poules, à mon sens, c'est un échec. Parce que sincèrement, quand tu vas en Ligue des Champions, clairement, c'est pour... Déjà, l'objectif au minimum, c'est au moins de passer les poules quand tu es en Ligue des Champions. Et là, tu passes à côté d'une poule, de la poule de la mort. Tu évites la poule de la mort et sincèrement, tu tombes contre Francfort, Tottenham, qui ne sont pas des petites équipes, mais qui sont des bonnes équipes. Là, si tu ne passes pas les premiers tours, ce sera quand même un échec pour l'Olympique de Marseille. Ils auraient pu tomber largement face à pire. Tu te dis qu'ils auraient pu tomber face au Bayern et le Barça et l'Inter. Et au final, ils tombent contre Francfort, Tottenham. Donc, à mon sens, la deuxième place, elle est largement jointe pour l'Olympique de Marseille. Après, je ne dis pas qu'ils vont être deuxième ou premier. Mais sincèrement, s'ils ne se qualifient pas pour les huitièmes, sincèrement, ce serait un échec. Bref, en tout cas, la famille, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si vous avez apprécié la vidéo, bien évidemment, vous likez, vous commentez, vous partagez, vous mettez un pouce bleu. Et sur ce, je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo.